Salut mon dof, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau 11 de légende, place au FC Nantes. Nantes, club de légende du football français. Une culture, une philosophie, des principes, le jeu à la Nantaise, Coco Suodo, Reynald de nos ex. Plein de légendes, de fantasmes et de beaux souvenirs qui m'obligent à rendre hommage aux Canaries. Dans mon 11 de légende, pas forcément les meilleurs à chaque poste. Ce sera ma génération. Je suis né en 1997. Pas de Reynald Pedros ou de José Touré par exemple. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton 11 de légende Nantes dans les commentaires. Si c'est trop difficile, ton joueur Nantes préféré. L'idéal est qu'on en ait chacun un différent pour apprendre et partager. Pour mon système, je te propose un 3-4-3. J'espère que tu es prêt. Allez, c'est parti. Dans les buts, Michael Landreau. Un gardien que j'ai vu débuter à 17 ans en première division. Petite houppette à la Tintin. Du caractère, de l'envergure, l'attitude d'un leader, l'âme d'un capitaine. Un regard éveillé, dur. Un homme conscient de sa mission garder le but Nantais inviolé. Et ce grain de folie, cette confiance en lui qui frôle parfois l'arrogance. Ça le rend incroyable sur pénalty et lui fait tenter une panenka en finale de coup. Mon premier défenseur central, le grand Nestor Fabry. J'en ai des frissons. Quelle classe, quelle allure. Un professeur, un guide, un sage. Cheveux bouclés, petite barbe faussement négligée. Intelligence, sens du placement, redoutable sur coup de pied arrêté. Champion de France avec Nantes en 2001. L'un des premiers noms auxquels je pense quand je vois Nantes. Pour accompagner Fabry, Nicolas Gillet. Je ne peux pas dire que j'étais un grand fan, mais c'était un taulier. 1m88, fidèle, plus de 200 rencontres avec le club. Courageux, constant, un compagnon de fortune, comme d'infortune. Un mec qui ne triche pas. Pour le passé, tu dois tout donner. Ou faire preuve d'une qualité technique supérieure. International français, une sélection. Mon dernier défenseur, c'est encore un chouchou. Mario Yepes. Quel panache, quel grinta. Deux ans qui m'en ont paru dix. Tellement il était présent. Tellement il donnait tout. Supporters ou non, on kiffait tous Mario Yepes. Jamais de demi-mesure. D'investissement douteux. Il donne tout. S'arrache, sourit, râle, se recoiffe, tacle, se détend, harangue, encourage. Mario Yepes. Pour ma perte de milieux axiaux, on va tenter d'être aussi bon. Je poste en sentinelle Salomon Olembe. Avec juste devant lui, Eric Carrière. Salomon Olembe. J'ai l'impression d'avoir composé une équipe de cousins, de tontons, de joueurs investis. Et quel plaisir. Je ne cesse de sourire. Le petit Salomon Olembe. Vif, tonique, agile, puissant. Un récupérateur moderne. Bon dans la relance. Capable également de se projeter. Un soldat fidèle au poste. Dont je ne peux me passer. Pour l'accompagner, Eric Carrière. Plus numéro 10 dans l'âme bien sûr. Je lui permets donc de se projeter. Quelle classe. Quelle intelligence. Une qualité de passe exceptionnelle. Une vision et un altruisme dignes des plus grands. Une timidité qui l'a peut-être empêché de franchir ce cap tant attendu. Mais beaucoup de bons souvenirs pour un joueur de grande qualité. On va passer couloir droit. Je titularise Frédéric Darocha. Ça fait partie des noms de mon enfance. Je me rappelle de sa coupe de cheveux. De son rasage. De ses expressions de visage. De sa concentration. Une mobilette capable d'accélérer pour déstabiliser une défense. De percuter. Et même de marquer. Un feu follet précieux. Couloir gauche peut-être mon anté préféré. Olivier Monterubio. Franchement, je crois que si je devais faire un 11 de Légende de Rennes, il y serait également. Quelle qualité de centre. Notre David Beckham à la française. En gaucher bien sûr. Pas le plus rapide, mais tellement précieux. Capable de centrer en mouvement ou arrêter. Précieux pour un collectif. Redoutable sur coup de pied arrêté. Je sais qu'il a joué plus haut également. Mais je l'adorais au poste de milieu de terrain dans son couloir. On va passer à mes trois attaquants. Le premier, plutôt en soutien, décalé légèrement sur le côté droit. Stéphane Ziani. Un peu comme Darocha, toute mon enfance. Formé à Nantes. J'en garde une telle image forte que j'en oublie les autres équipes par lesquelles il est passé. Comme Lens, où il a pourtant brillé. 1m67 de vivacité. 1m67 de dribble et d'intelligence. Accélération, crochet, vision du jeu. Il comprend le football et c'est précieux. En attaquant de soutien côté gauche, Marama Vahirua. Si tu suis Dof, tu sais que je le kiffe particulièrement. Impossible d'oublier sa célébration. J'en ai fait une vidéo. Lien en fin de celle-ci. Marama colle parfaitement à l'ADN du FC Nantes. L'altruisme, le talent, la matière grise. Une humilité, une générosité sur le terrain qui donne envie de l'encourager. Un homme capable de réaliser les gestes les plus beaux. Un joyau, un joyau, un talent. En poste de numéro 9, Viorel Moldovan. Je n'aimais pas particulièrement son style ni son allure. Un visage assez fermé. Mais quel buteur, quel renard. Quel réalisme, quel sang-froid. Un joueur complet. Capable de prendre ses responsabilités. De porter une équipe et de marquer dans toutes les positions. C'est tout ce qu'on lui demande. C'en est tout pour cette vidéo, mon doff. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à donner de la force en likant, en commentant, en t'abonnant ou en partageant. Youtube ne me met pas forcément beaucoup en avant. Donc, beaucoup de choses sont entre tes mains. Voilà. N'hésite pas à me donner également ton joueur nantais préféré, ton once de légende. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, commande Canary. Comme ça, je le saurais. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Oh, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous. S'il te plaît, tu peux me donner du feu. Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama. Qui t'es, toi ? Bonne valeur. Bonne valeur.